Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, l'histoire d'un sac à dos suivi de notre agenda interreligieux. Elles sont des dizaines de milliers chaque année, ces femmes qui sont victimes de violences conjugales. Quelquefois, elles doivent fuir leur domicile sans rien emporter avec elles. Depuis un an, la ville de Strasbourg a mis en place des sacs de première nécessité contenant des produits d'hygiène, mais aussi des doudous, quelquefois, pour les enfants. Comment est né ce projet ? Aline Fontaine nous le raconte. Tu vas aller faire besoin d'un sac ? Oui, pour un petit garçon de 3 ans et sa maman. Anna et Ismaël sont toutes deux employés de l'action sociale de proximité de la ville de Strasbourg. À chaque fois que le besoin se fait sentir, elles préparent ce sac à dos pour les personnes qui fuient les violences conjugales dans l'urgence. Si j'ai le nettoyant, ce que ça représente, c'est que dans le moment, en tout cas, de mise à l'abri de protection, on va dire, physique, on puisse un petit peu adoucir ce moment de grande rupture et de tension avec des petites choses qui répondent aux besoins fondamentaux de la mère et des enfants. Et vraiment aussi de mettre l'accent sur l'enfant dans tout ça, l'enfant dans cette histoire et qu'on arrive à lui redonner en tout cas une vie d'enfant, c'est-à-dire une petite histoire à lire, un petit dessin à colorier le temps d'attente, de savoir où sera la mise à l'abri. Et surtout aussi que la mère et l'enfant puissent, une fois arrivés à l'hôtel, se brosser les dents, s'essuyer après une douche. Et pourquoi pas avoir un petit doudou qu'on a oublié à la maison, de pouvoir un petit peu se réconforter grâce à lui. De quoi affronter cette épreuve et amorcer une nouvelle vie. C'est un début de parcours et il faut qu'après la femme puisse revenir voir les centres sociaux, retourner voir ou voir pour la première fois un juriste, une avocate, un médecin. Donc tout ça, c'est aussi de se dire, c'est un démarrage d'un parcours. Et puis ces petites choses peuvent peut-être aider finalement à retrouver une dignité et du courage pour continuer. C'est l'histoire de cette femme qui a inspiré ce projet. Nous l'appellerons Céline. Un soir de janvier 2022, après huit ans de soumission, elle a décidé de quitter son compagnon. Il m'a dit qu'il va me tuer, il va prendre les têtes dorées, il va me tuer. Les gens, ils vont croire que j'ai mort d'un coronavirus. Il m'a dit qu'il va tuer aussi mon fils. J'ai eu vraiment huit pères. Après une ultime nuit de violence, Céline a osé partir. Avec son fils de deux ans et rien d'autre. Mon corps, il m'a dit, ne prends rien du tout. Fais comme avant, comme tu vas laisser ton fils à l'école, de revenir. Parce que tu peux le faire que tu vas prendre quelque chose, il va savoir tout de suite que tu vas y aller où. Mon corps, il m'a dit, va de ne pas venir. C'est quelqu'un qui me croit ou il ne me croit pas. Je ne vais pas penser de ça, je vais penser de mon vie et de vivre de mon fils. Elle a déposé son enfant à la halte garderie et a poussé la porte du centre médico-social du Neuhoff. Une assistante sociale l'a accueillie. Quand j'ai dit, je ne peux pas partir, je ne peux pas aller à la maison, comme ça je ne peux plus parce qu'il va me tuer. Parce qu'il est déjà, c'est le moment, il dit oui c'est le moment de me tuer, il n'y arrive plus. J'ai déjà entendu ça parce qu'il m'a déjà fait beaucoup mal. Il n'y arrive plus. Il m'a déjà tapé, il m'a déjà coupé là, ma dent il a déjà bougé, il a déjà compte mieux, il a déjà fait beaucoup de choses. Il a déjà mis les couteaux, il a déjà pris là, il a déjà brûlé, tout ça, il a déjà fait beaucoup de choses. Je lui ai dit non, celui-là, il va me tuer complètement. J'ai dit, l'assistante sociale, il a dit non, je ne peux plus aller. Il m'a dit que d'accord, il a ramené moi dans les chambres. C'est alors qu'Anna, en compagnie de l'assistante sociale, est allée déposer un colis alimentaire à Céline, là où elle venait d'être mise à l'abri. Elle nous raconte son parcours, rempli d'émotions, elle se met à pleurer, voilà. Et du coup, on était là, j'ai sorti de mon sac à main, les mouchoirs que j'ai toujours sur moi, parce que madame n'en avait pas, c'est venu de là. Et ensuite, dans l'échange, elle remplit son frigo, on a les choses, voilà. Et je lui pose la question tout simplement de comment elle fait du coup pour s'essuyer quand elle va aux toilettes. Et c'est là que du coup, on se rend compte qu'on avait amené les serres alimentaires, mais on avait oublié cette petite chose essentielle. Ce que ça a provoqué, c'est que du coup, il manquait quelque chose, voilà. On avait peut-être pensé à la sécurité physique, psychique aussi, puisqu'on était là un petit peu pour la rassurer et mettre en place un soutien psychologique. Mais il manquait quelque chose, il manquait juste l'élémentaire, voilà, le basique. Dans l'urgence, c'est comme si le sort réservé au petit garçon de Céline avait aussi été oublié. Cet enfant-là, ça a été un acteur, parce que lui-même a été chercher de la halte garderie, des racines et de chez lui, pour arriver dans un milieu qu'il ne connaissait pas, avec aucun repère, il n'avait pas ses affaires. Du coup, c'était venir lui ramener des petites choses, du petit nécessaire. Et je le revois aussi quand on a pensé, du coup, à lui ramener aussi la brosse à dents et le dentifrice. Il a eu comme ça ce geste de prendre la brosse à dents et de mimer l'acte de se brosser les dents. Et c'est peut-être, voilà, ça, son habitude, il ne l'avait plus. Et en tout cas, il nous a montré des signes de reconnaissance, de se dire, ah, ça, c'est un acte usuel qu'il avait l'habitude de faire. Et que la situation l'avait sans doute privée de ça. Marquée par cette histoire, Anna et son équipe ont sollicité le chantier d'insertion libre-objet pour la fabrication des sacs. Les dons pour les remplir ont rapidement suivi. Ces sacs sont distribués dans les dix principaux centres médico-sociaux de la ville, ainsi qu'au siège de l'association coporteuse du projet SOS France Victime 67. On leur avait déjà déposé deux qu'ils ont déjà distribués. Donc du coup, oui, on réalimente, on va dire, leur distribution. Bonjour ! Cette association donnait déjà des vêtements aux victimes de violences conjugales. Ces sacs apportent un soulagement supplémentaire. On a, dans la plupart des cas, des femmes qui partent sans rien, n'ont pas de carte bancaire, ou si elles l'ont, elles n'y ont pas accès, elles n'ont pas de carte bancaire, elles n'ont pas de liquidité sur elles. Donc même pour acheter le nécessaire les premiers jours, parce que c'est là où c'est le plus important, elles n'ont rien. Pour répondre à encore plus de besoins, le sac peut désormais contenir un téléphone portable. On a facilement une quinzaine de téléphones. C'est d'une réelle utilité, parce que la dernière fois qu'on en a donné un, ça nous a permis de s'assurer que la dame et son enfant soient bien arrivés à l'hôtel, parce qu'elle avait du mal à le trouver. Et du coup, le fait de pouvoir la joindre, nous, on a aussi pu être rassurés, elle était bien arrivée. En un an, ses partenaires ont délivré 12 kits d'urgence. Autrement dit, ils ont apaisé 12 situations, où les victimes fuyaient dans le dénuement. Il est temps de réfléchir à la suite du projet. Pour l'instant, on est parti sur 50 sacs, mais qu'est-ce qui se passera quand les 50 vont être distribués ? Est-ce que c'est un dispositif qu'on a envie de faire perdurer ? Ou au contraire, est-ce qu'on se dit qu'on améliore peut-être les conditions d'accueil, de mise à l'abri ou l'entourage, et le cocooning serait vraiment la porte d'entrée ? Anna espère au moins que la philosophie de ce projet restera. Que si la personne est en situation irrégulière ou a des droits restreints, ce n'est pas ça qui va primer dans cet instant-là. Ça, on le verra après. Mais dans le besoin, on fait d'abord en sorte que ce soit la prise en compte de la personne victime. De son côté, Céline fait tout pour se reconstruire. Je vais voir mon 4 séjours. C'est ça que je pensais tous les jours. Je veux avoir mon 4 séjours. J'ai un boulot à faire, travailler, faire quelque chose, je peux le faire. Travailler, comme ça, je continue, je fais ma vie. Une vie où elle se sentirait libre. Une vie où elle pourrait enfin, avec son enfant, prendre un véritable envol. Des crayons donc pour donner des couleurs à la vie. Nous passons tout de suite à notre agenda interreligieux. Du 8 au 15 décembre, la communauté juive fête Anoukha, la fête des Lumières. Il s'agit de faire mémoire de la fin de la domination grecque et de la purification du Temple de Jérusalem, débarrassée de ses idoles. Un chandelier avec neuf bougies est allumé jour après jour. Le 25 décembre, les communautés chrétiennes, catholiques et protestantes fêtent Noël. Selon les évangiles, c'est à Bédléem qu'est né Jésus, fils de Dieu. C'est au IVe siècle que cette fête est fixée au 25 décembre pour la faire coïncider avec le solstice d'hiver, quand le jour devient plus long que la nuit. La 46e rencontre européenne de Thésée se déroulera du jeudi 28 décembre au lundi 1er janvier à Liubiana, en Slovénie. Organisée par la communauté œcuménique de Thésée, cette rencontre rassemble des jeunes venant de toute l'Europe pour prier et vivre un temps de solidarité et d'amitié. Ainsi se termine notre émission. Rendez-vous pour un prochain numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada